L'art du théâtre a toujours puisé sa vitalité dans l'imagination populaire. Celle-ci, au milieu de toutes sortes de fantaisies, utilise tantôt la marionnette et tantôt le conteur. Le bunraku est né du mariage des deux. Le conteur, c'est l'art du joururi. Il est le virtuose de la voix. Il est accompagné d'un musicien qui joue du shanizen, instrument théâtral, s'il en fut. La marionnette, elle, est animée par trois manipulateurs. Ce qui fait l'originalité du bunraku, c'est que ces manipulateurs sont présents, ils sont vus. Le manipulateur principal, visage découvert, tient la marionnette contre sa patrine. Il la tient amoureusement du bras gauche et du bras droit, il anime le bras droit de la marionnette. Il est accompagné de deux aides qui, eux, sont vêtus de noir avec une cagoule noire. Le premier aide anime le bras gauche de la marionnette et le second aide anime le reste du corps, la jupe et les jambes. Devant eux, s'étend un comptoir qui traverse toute la scène. Ce comptoir est le domaine même de la marionnette, son territoire proprement dit. Et tout à coup, nous nous trouverons devant l'essentiel même de la vie. La marionnette, c'est l'être humain qui fait corps avec l'univers, représenté par ses trois manipulateurs. Toute la vie du manipulateur principal est passée dans le corps de la marionnette. Les deux aides, agents du destin sans doute, complètent comme deux ombres les actions de ce donneur de vie. La souplesse des mouvements est exceptionnelle. L'ondulation de la colonne vertébrale, les grasses de la tête, l'élégance des bras sont fascinants. Et quand la marionnette se met à marcher, elle glisse sur l'air comme nous ne pouvons marcher que quand nous rêvons. Tout est basé sur le synchronisme. Synchronisme de la voix du narrateur, accent du chemisène, précision des gestes. Tout est d'une perfection technique absolue. Dès lors, la cruauté, le charme, les larmes, l'humour nous frappent au maximum. C'est toute la vie qui est recréée là avec intensité et authenticité. Oui, je dis bien, le bunraku est un art théâtral complet et incomparable.